La parole est à monsieur Sébastien Huy. Merci monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adressait à monsieur le ministre de la Santé, mais en son absence, je me tourne vers vous, monsieur le Premier ministre. Le personnel soignant est totalement mobilisé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui fait rage dans notre pays. En raison de la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, de nombreux étudiants du monde de la santé sont également mobilisés pour faire face à la vague qui a submergé nos hôpitaux. Les futurs médecins, infirmiers, anesthésistes ou encore cadres de santé de notre pays participent directement à cet effort. Nous leur devons gratitude et reconnaissance. Le 30 octobre 2020, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a par exemple suspendu certaines formations professionnelles afin de permettre aux étudiants de pouvoir renforcer les services hospitaliers jusqu'au 18 janvier 2021. Si ces réquisitions sont indispensables, elles plongent les étudiants concernés dans l'incertitude sur la suite donnée à leur cursus. Selon les régions, les modalités de suspension de ces formations sont en effet variables. Aucune perspective claire n'est parfois offerte aux étudiants concernant la poursuite de leur formation et la délivrance de leur diplôme. En l'état actuel des choses et contre toute logique, le temps d'intervention n'est d'ailleurs pas reconnu comme une période de stage permettant la validation du diplôme. En outre, ces étudiants suivent leur formation via des financements différents et certains pourraient donc être pénalisés financièrement si la période de formation venait à être allongée. Monsieur le Premier ministre, alors qu'ils perdront plusieurs semaines de formation sur leur cursus, que prévoyez-vous pour rattraper le temps passé sur le terrain ? Des compensations financières sont-elles envisagées pour les coûts engendrés par cette interruption ? Enfin, pouvez-vous me confirmer que l'ensemble des professionnels diplômés, notamment ceux inscrits à Pôle emploi, ont bien été mobilisés avant de suspendre les formations des futurs soignants ? Ces étudiants déjà mobilisés lors de la première vague ne doivent pas être abandonnés alors qu'ils contribuent en première ligne à l'effort national. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de la protection de l'enfance. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Sébastien Huig, merci d'avoir mis en valeur la contribution des étudiants de médecine à la crise épidémique à laquelle nous sommes confrontés. Certains, vous l'avez rappelé, ont vu leur formation suspendue une fois, deux fois, trois fois pour permettre de soutenir les personnels hospitaliers dans la mission qui était la leur. Votre question a le mérite d'attirer aussi l'attention de la représentation nationale sur les cadres de santé qui, aujourd'hui, assez logiquement, légitimement, logiquement, sont fatigués, fragilisés, usés, parfois même, par ces nombreux mois de crise sanitaire et de lutte contre le coronavirus. Alors, votre question pose particulièrement la question de la formation et notamment des étudiants et des cadres de santé. Rappelez que l'accès à ces formations est ouvert, après réussite du concours, à tous les personnels paramédicaux qui ont au moins quatre ans d'ancienneté, qu'ils intègrent alors pendant un an un institut de formation des cadres de santé, rattaché à un établissement sanitaire et financé par la région. Pendant cette année, ils auront également la possibilité de suivre un Master 1 ou un Master 2 au sein de l'université avec laquelle leur institut est rattaché. C'est un chiffre qui illustre la vigueur de ces parcours de formation puisque 1 500 de ces cadres sont en cours de formation pendant 2020. Alors, ces personnels, ces cadres de santé publique sont à la croisée des équipes médicales, paramédicales et administratives. Ils doivent mettre en œuvre de manière opérationnelle les politiques institutionnelles qui sont indispensables au fonctionnement de nos hôpitaux. Et le gouvernement a bien conscience des tâches compliquées, lourdes, qui leur incombent, en particulier dans la situation actuelle. C'est d'ailleurs pourquoi, vous le savez, les accords du Ségur ont prévu, au-delà de l'attribution de la mesure socle de 183 euros, la revalorisation de l'ensemble des grilles des personnels soignants, médico-techniques et de rééducation, dont celles également des cadres de santé. C'est une première étape de ces cadres-là sur laquelle nous bâtirons l'avenir. La séance est que... La séance est que...